C'était tellement bien, on n'allait pas aller à l'exercice. Le Félindra d'Arca parce que c'est une femme absolument prodigieuse, elle a une carrière magnifique et au-delà de ça c'est une femme magnifique. Le bateau d'Arca, d'Arca parce que c'est si court, par rapport à ce que j'ai connu moi, à une époque on mettait quasiment deux jours pour arriver sur le feu, maintenant les moteurs sont plus puissants, donc je dirais d'Arca. Les Insectes sincèrement d'Arca puisque c'est pour moi sur qui ils tombent donc finalement en tant que spectateur, je trouve ça plutôt sympa. On s'en fout, pour le patron. Ah non, pour le patron il adore le tennis. Et moi je suis Wimbledon, ça c'est lié à mon histoire familiale. J'étais en Angleterre, j'étais à Londres quand j'étais enfin à chaque fois que Wimbledon avait lieu. Donc moi j'ai mes seuls souvenirs de tennis, c'est les rencontres mythiques avec Björn Borg, McEnroe, Jimmy Connors. Je dirais d'Arca, d'Arca parce que ça fait partie de ma vie. Le métro je dirais que c'est d'Arca, c'est charmant le métro, ça sent mauvais, c'est bourré de gens et on a des conversations très intéressantes. Ah il est produit par un ami, d'Arca. Alors ni d'Arca ni rassera parce que... L'orage d'Arca, oui, d'Arca parce que c'est, comment dire, c'est un moment en fait de plénitude totale et pourtant c'est violent. Parce que c'est une sorte d'exutoire, tout à coup tout tombe au même moment, au même endroit, c'est rigolo. Et à la fin on se fait des câlins, quand t'es dans le lit, tu sais, puis qu'il y a l'orage. Il est exactement pareil pour les câlins. Il est vraiment différent. Comment t'es dans le public ? Sous-titrage ST' 501